... Né à Bruges en 1929, Hugo Klaus n'est pas seulement le grand romancier contemporain de la Belgique flamande, il est le grand écrivain belge de ce temps, dont le nom a souvent été prononcé pour le prix Nobel de littérature. Klaus est également peintre à 16 heures, une vingtaine de ses livres ont été publiés en France. Le dernier, La Rumeur, est paru aux éditions de Fallois, c'est un remarquable roman, semé de ces visions grotesques que la peinture flamande aime à représenter. En 54 brefs chapitres, les principaux protagonistes s'expriment à tour de rôle sur ce qui advient. Il y a là les parents, Dolph et Anna, leurs deux fils, René et Noël. Le facteur est le curé, deux gamines dessalées, et nous, les habitants de ce village de Flandre, avec ses cafés, ses potagers, ses cheminées et ses brasseries. Un univers confiné, à la fois méfiant et familier. René, l'aîné de la famille Catrice, vient de rentrer d'une mission en Afrique, et chacun se demande ce que sont ses secrets. Peu d'écrivains savent, comme Hugo Klaus, raconter la truculence populaire sans vulgarité, mais avec une robustesse souvent irrésistible. La mère de René se souvient d'un voyage en train. Jolie femme, elle est toisée par un voyageur, ce qui finit par l'énerver. Elle finit par l'apostrofer. Monsieur, lui dit-elle, vous avez une tête à trier la merde. Et l'autre, imperturbable, c'est bizarre, on me l'avait déjà dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501